bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous faire une crème traitante pour les kystes sébacées alors qu'est ce que c'est qu'un kyste sébacée ce sont des protubérances à l'aspect huileux qui se forment en fait sous la peau à cause de l'obstruction d'une glande sébacée une glande sébacée c'est une glande où il ya un port de la peau et où il peut y avoir un poil par exemple c'est ça se bouge par une protéine appelée kératine la kératine c'est ça épaissit la peau donc c'est parfois un peu embêtante ils peuvent avoir une odeur forte à cause du liquide huileux de couleur jaune qui s'accumule à l'intérieur du kyste donc ça fait vraiment blanc jaune l'aspect ça va aller plutôt dans des zones où se forme du duvet donc il va y avoir les aisselles le pubis pardon les jambes et autres parfois le visage ça peut ressembler à des boutons d'acné mais il ne faut surtout pas les percer c'est vraiment différent d'un bouton d'acné un bouton d'acné quand il est blanc justement vous allez appuyer dessus ça va sortir tout seul là c'est pas le cas la peau au tout au dessus est vraiment épaisse vous le sentez d'ailleurs vous avez sûrement dû essayer mais faut pas le faire même avec un mouchoir même avec vos ongles rien donc il ya vraiment une peau épaisse et donc vous risqueriez vraiment d'avoir des cicatrices et d'infecter l'intérieur de votre peau ce qui n'est pas du tout le but en soit vous vous doutez et tellement vous aurez percé après ça reviendra toujours là en fait donc il faut puis ça peut s'aggraver donc on va faire alors moi je le fais sous forme de crème aujourd'hui puisque la commande que j'ai c'est pour mettre sur le visage donc évidemment il faut que ce soit pratique que ça rentre facilement dans la peau mais vous pourriez aussi le faire sous forme de baume donc où vous mettez que la base huileuse et l'huile essentielle mais j'ai trouvé que la crème c'était mieux parce que je peux ajouter une phase aqueuse et donc dans ce cas je vais ajouter de l'aloe vera vous savez que moi je le mets en peau mais j'en ai cinq litres donc de l'aloe vera en gel parce que ça ça va bien qui permet d'hydrater la peau démolier la peau donc c'est vraiment très bon pour réparer aussi votre peau et de l'hydrolat d'amamélis alors pour l'instant mon noisetier des sorcières puisque c'est à base ça ressemble à ça et les fruits du noisetier des sorcières n'est pas encore poussé donc je suis obligé d'en acheter parce que c'est pas facile à reconnaître entre les différents noisetiers donc vaut mieux le faire pousser soi même donc de la mamélis ça sent ça a une odeur un peu particulière moi j'aime bien toi oui voilà c'est particulier vraiment un mais ça ça permet en fait d'éliminer les peaux mortes c'est très astringant en fait c'est bien quoi donc avec l'aloe vera comme phase aqueuse et notre phase huileuse je vais utiliser de l'huile de ricin donc l'huile de ricin vous savez que c'est très bon pour les cheveux mais là on va l'utiliser pour sa propriété anti inflammatoire elle réduit en fait le gonflement de la peau et soulage la sensation de démangeaisons donc vous aurez plus envie d'y trifouiller ce qui est très bien n'est ce pas et nous mettrons l'huile essentielle de tea tree qui va vraiment mais assainir tout ça quoi vous comprenez bien le tea tree c'est magique vous savez j'en mets partout enfin presque si seulement il sentait meilleur moi j'ai du mal par contre avec l'odeur du tea tree je sais que j'ai des amis qui adorent mais moi j'ai vraiment du mal mais bon voilà cette crème elle sentira un peu spéciale mais tant pis c'est pas grave d'ailleurs tiens ça me donne une idée je pense que je vais peut-être rajouter du géranium bourbon en huile essentielle pour cacher un peu l'odeur du tea tree et qui est très bonne pour les problèmes de peau voilà je reviens je vais la chercher voilà géranium bourbon géranium et d'égypte 1 c'est celui là ça vraiment ça va permettre ça sent très fort à la rose donc ça va permettre de masquer un peu le titre voilà c'est pour une jeune fille ce serait quand même dommage donc on va attaquer donc on va faire notre phase huileuse et notre phase aqueuse et on va les amener au bain marie à chauffer à la même température donc moi je prends une cuillère dans ce cas là puisqu'il n'y a pas de millilitres vous pouvez le calculer un combien ça fait moi je l'avais fait mais honnêtement c'est pas très je préfère le faire en cuillère donc nous allons mettre six cuillères d'hydrola dama melis donc vous la mettez à rase 1 2 3 4 5 et 6 voilà et je vais mettre une cuillère et demie alors moi je mets une cuillère bien bombé d'aloe vera comme ça voyez bien bombé parce que l'aloe vera va tout de suite un peu faire prendre votre crème plus vite en fait vous savez qu'il ya une période d'enfin dans le congèle donc voilà c'est toujours la même recette vous savez c'est on la décline juste différemment par rapport à ce qu'on a besoin et moi j'aime bien faire ça parce qu'elle a une onctuosité cette crème c'est incroyable je suis super heureuse d'avoir trouvé cette recette voilà alors on va trouver un petit peu quand même et on met au bain marie ensuite la phase huileuse alors vous savez bien qu'on met toujours le solide avant le reste donc de la cire émulsifiante je le rappelle pas de la cire d'abeilles pas autre chose de la cire émulsifiante donc pareil une bonne cuillère je suis alors vous savez si vous avez regardé la vidéo sur les règles de base peut-être que les nouveaux l'ont pas fait je les laisser en devanture de de la chaîne pendant longtemps donc si vous savez pas bien allez regarder cette vidéo je les fait exprès pour pas répéter tout le temps mais vous désinfectez tout le plan de travail les ustensiles et c'est tout 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 les pipettes la totale alors maintenant on va mettre 5 cuillères à soupe donc de ricin voilà je reçue toujours mais mes flacons parce que j'aime pas voilà après ça colle à couvert que colle et c'est embêtant donc voilà et on met les huiles essentielles à la fin quand ce sera émulsionné prix c'est vraiment tout à la fin ça laisse le temps de préparer l'étiquette voilà moi je laisse prendre et donc l'étiquette va permettre à la personne de savoir ce qu'il attend au cas où vous savez qu'il faut toujours faire un test dans le pli du coude là si ça devient tout rouge évidemment vous ne vous abstenez de vous en servir c'est embêtant mais tant pis vous pouvez pas savoir avant d'avoir essayé essayé si vous ne vous traitez pas aux huiles essentielles si vous ne savez pas moi je les fais au tout début j'étais bien contente qu'on soit qu'on n'ait pas ça et même ma fille qui a une peau atopique a vraiment enfin voilà c'était bien et on ne se traite plus que comme ça de toute manière maintenant alors je vais aller chercher ce qu'il me faut pour faire l'étiquette alors aujourd'hui j'utilise un contenant de 100 grammes cd voilà une peau de crème souvent je les récupère voilà il ya de la récup quand même que ce soit de pot du commerce ou des contenants que j'ai déjà donné aux personnes souvent il me les ramène et puis on recommence pour un peu on pourrait remplir mais bon ça se passe pas tout à fait comme ça donc nous allons mettre sur notre étiquette donc vous voyez je l'ai adapté à mon couvercle puisque comme ça on met on peut lire directement donc crème traitante pour kyste sébacée voilà donc ça le titre comme tout achat c'est hydrolat à ma mélisse gel d'aloe vera hv c'est huile végétale de ricin et ensuite donc je ne mets pas forcément la cire émulsifiant parce que c'est pas un ingrédient majeur on va dire bien que je pourrais mais juste parce que j'ai pas beaucoup de place sur mon étiquette et donc HE c'est les huiles essentielles titri et HE géranium bourbon alors sachez que les géranium bourbon moi j'en mets par exemple dans mon baume eczéma ou psoriasis ça fait partie donc vous voyez c'est vraiment traitant pour les problèmes de peau donc ça tombe très bien ça couvrira l'odeur et en même temps ça traitera donc on met aussi la date puisque là c'est une crème c'est une émulsion donc il y a une phase aqueuse et une phase huileuse donc la phase aqueuse va entraîner qu'il peut y avoir des bactéries surtout si vous mettez vos mains dedans évidemment toujours se laver les mains etc avant et après d'ailleurs sauf si vous en mettez sur vos mains évidemment si c'est une crème pour les mains vous n'allez pas vous relaver les mains donc c'est trois mois et on la garde au frigo si on peut c'est à dire au réfrigérateur on peut la laisser un peu en dehors sauf s'il fait comme chez moi là dans le cabinet 26 degrés là c'est mort mais vous pouvez quand même la laisser un petit peu à l'extérieur mais dès que vous sentez que la l'asper devient un petit peu voilà vous la remettez au frigo c'est vraiment il ya que comme ça qu'elle se conservera plus longtemps donc là nous sommes le 13 décembre donc 13 janvier février mars donc 13 mars et je rajoute au frigo voilà ça la personne elle a toutes les infos sur l'étiquette que je mette sur le couvercle comme ça a pas besoin de chercher après vous savez j'utilise des plaques avec des étiquettes autocollantes puis je les adapte à mes contenants voilà et comme ça on n'a plus qu'à donc voilà ça y est mais les deux pots sont fondus 1 on voit bien et pareil le gel d'aloe vera voyez ça c'est un peu dur ci c'est devenu un peu plus onctueux on va dire ce qui va nous faciliter la prise de l'émulsion alors on verse toujours l'aloe vera dans l'huile donc on y va et on remue très fort très fort comme on peut alors le ricin étant une huile très claire votre crème est blanche pour l'instant alors moi je récure toujours mon aloe vera et mon nom à mélisse parce que ben voilà il ya peu de pertes ça coûte assez cher tout ça vous savez donc assez cher disons que vu heureusement qu'on en utilise pas beaucoup mais c'est vrai que on ne gaspille pas ça en plus c'est mon credo donc même quand c'est pas cher de toute manière je gaspille pas vous voyez c'était une crème blanche qui est encore pour l'instant pas très onctueuse mais elle est très chaude il faut le savoir voilà elle est vraiment très chaude donc je vais aller la mettre dans mon congélateur pendant je pense 10 minutes un quart d'heure à peu près ça va me permettre moi de finir mon savon de noël puisque je suis en train de faire un savon de noël qui sent en fait le sablé de noël ou pain d'épices j'ai fait un peu les deux là donc c'est vachement cool vous doutez j'adore ce savon et qui qui va faire vraiment qui est plein de bienfaits c'est le but aussi évidemment voilà voilà donc je mets ça au congélateur je vous retrouve tout à l'heure alors la crème est prise regardez elle est beaucoup plus onctueuse elle est froide je le sens dans mes mains oui peut-être un peu tiède au fond mais ça va aller voilà donc vous voyez ça n'a rien à voir c'est vraiment le même système qu'une chantilly quand vous la faites refroidir et bien ça prend alors maintenant on va mettre nos huiles essentielles donc le titri alors il faut se rappeler que là c'est une crème qui va surtout aller sur le visage donc sur le visage c'est 1% d'huile essentielle sur le corps c'est 3% même si c'est traitant il faut rester comment dire il faut vraiment respecter ça donc là c'est un pot de 100 grammes donc c'est simple à faire donc on va mettre 0,5 de chaque 0,5 millilitres donc vous vous rappelez le système des pipettes voilà donc que j'ai désinfecté évidemment là j'ai toujours mon mon flacon avec eux voilà alors 0,5 de titri voilà la moitié de la pipette c'est des pipettes d'un millilitre et 0,5 de geronium pour bon voilà alors j'oublie le conservateur j'oublie tout le temps voilà donc vous pouvez utiliser du cosgar là c'est du biogar mais il y a aussi de l'isocide enfin voilà vous en avez plusieurs ce sont des conservateurs à base de végétaux voilà il manque une pipette du coup hop et là le conservateur généralement on en met entre 0,6% et 1% donc moi je vais pas me prendre la tête je mets 1% ça ne craint pas voilà 1 millilitre voilà voilà et on mélange je vais vous dire si ça si ça sent bon le geranium plutôt que le titri déjà j'ai l'odeur du geranium qui monte au nez je vous le dis parce que c'est clair oui en tout cas disons que ça cache mieux l'odeur du titri sauf si il y a des gens parmi vous qui aimez l'odeur du titri mais sur le visage honnêtement ça peut devenir entêtant même si nos cellules nerveuses olfactives se saturent très vite sachez le c'est d'ailleurs pour ça qu'au bout d'un moment vous ne sentez plus votre parfum mais c'est justement pour ne pas attraper mal à la tête évidemment voilà donc moi je prends toujours la balance mon petit pot voilà et ma petite Maryse allez et on remplit notre pot de crème alors il se peut qu'il y en ait un peu plus que 100 puisque là j'ai mis voilà mais si vous avez un autre petit pot vous voulez faire essayer à quelqu'un voilà vous pouvez le faire alors ce que je vais faire c'est que moi du coup j'ai des petits pots j'ai un peu salopé mon boulot là c'est pas bien Nathalie c'est pas bien tant pis ça arrive donc vous voyez vous prenez pas la tête quand ça arrive voilà là mon pot de crème est bien je vais réessuyer un petit peu le bord quand même hein ça se fait avec un petit coton que vous avez gardé là qui est imbibé d'alcool voilà donc en gros il y avait 116 donc vous voyez on est un petit peu au dessus mais bon c'est pas un souci donc moi ce qui reste je vais le mettre dans un petit pot pour moi voilà voilà et surtout vous le mettez au frigo pour que ça continue à prendre voilà donc bah écoutez merci d'avoir regardé la vidéo si vous avez des questions mettez les en commentaire normalement j'ai dit toutes les comment tout combien il fallait donc à vous de faire à vous de voir voilà bah écoutez bonne journée à vous et à bientôt à bientôt